Donc, ici, dans ce cas-ci, je commence par présenter un faux faible. C'est ça, l'idée. Ça déclenche, ça part, une prise d'initiative. Et vous pouvez le poignet qu'il a exposé. C'est une ouverture. C'est pas le sol. Je peux travailler de l'autre côté, par exemple. C'est le corps entier qui monte dans ça. C'est pas simplement faire avec les bras. Mais, pourquoi pas. Alors, l'intéressant, c'est qu'après votre premier Kiri-yage, ici, vous créez... Vous créez... C'est une pôle de mouvement. Maintenant, vous pouvez utiliser différemment. Tous les pas, sans pression. On s'arrête sur le cul. On s'arrête sur le cul. On s'arrête sur le cul. Si je fais, par exemple, ça. Je vais rester à l'extérieur. La situation, à la fin, est aussi difficile à briser. alors que si je suis là et que je suis là, je vais éliminer. Maintenant il est en danger, il ne peut plus s'échapper. Élimie, ça ne veut pas dire que vous êtes obligés d'aller en avant. Élimie, c'est que vous rentrez à l'intérieur de sa sphère d'action. Donc quand vous travaillez en main nue par exemple, nous généralement on dit « Ah, ça c'est élimie ». Mais s'il venait comme un locomotive, mon élimie peut être en arrière mais je rentre quand même chez lui. Ça va ? Donc ne jugez pas la notion d'élimie par le fait qu'on est allé en avant ou qu'on est allé en arrière. C'est une mauvaise définition. Le tout c'est de se trouver au moment où il faut, ici à l'intérieur. Élimie veut dire que je me place de manière que je peux atteindre l'adversaire sans pour autant il puisse faire pareil. Et maintenant, yes, that's it. Ça c'est gênant, ça ça me oblige. Et maintenant avec ça, on peut le faire. Mais s'il n'y a rien, et je le fais en rien, ça me lève à rien. Oui, lui, détient. Wow, ça c'est... Maintenant j'ai un gros problème. Que je ne peux pas laisser passer. Mais le problème n'est pas encore... Il ne m'a pas touché, n'est-ce pas ? Donc à partir de là, ça c'est le gros problème. Donc je peux travailler en maille proche. Si on somme, j'ai encore de la marge pour m'amener et m'en bouger. C'est ça qu'on apprend ici. Et... ... Maintenant, idéalement, ça fait un peu plus vite. Mais... ... 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 Il n'est pas avec le haut du point. La frappe que vous voulez développer, elle est là. C'est ici. Et votre mouvement est là. Le mouvement pour prendre et juste là-ci. Pas pour faire. C'est un aspect qui existait. C'est très joli de vous voir. C'est très joli. C'est très serré. Ceci est le premier comidatio en ordre dans les mondes naïquiliales. Mais il est pratiquement mouvement par moment. Le premier comidatio d'une ancienne école qui s'appelle Kashima Shinto Shinto. Il y a une évidence entre Kashima Shinto et Kashima Shin Yu. Et ici c'est Kashima Shinto Yu. Et ce premier mouvement était du fréquent Chiran. Un mouvement alimentaire. Où il y a ça. Ce mouvement qu'on prend par le groupe. On devait nous maîtriser dans une petite situation. Sur le poignet. En haut. En haut. Ok ! Un. Deux. Quatre. Maintenant on est. Donc qu'est-ce qu'on fait ? C'est essentiellement reproduire avec un bokeh, on reproduit un éliminage, et on dit vous voyez, le sabre et l'aïkido c'est la même chose. Forcément c'est la même chose parce que je suis en train de faire la même chose. Mais ça ne tient pas compte du sabre lui-même et de sa spécificité. Donc ce que je disais avant sa question, ne sous-estimez pas la simplicité d'un travail et ne pensez jamais, ah, je connais, j'ai tout vu. Parce que très souvent il y a des éléments fines et sophistiqués et détaillés qui peuvent surprendre quand on les voit. Et ce n'est pas de la mauvaise foi nécessairement que l'autre, chaque fois il te coupe le poignet en passant. c'est peut-être simplement que cette ouverture à votre insu est présente et il l'exploite un peu instinctivement. Il ne sait peut-être pas, mais il le fait quand même. Donc ça peut arriver. Mais... Mais... C'était l'artère fémorale. Véaliser, vous ne m'avez pas dit ? Il n'a pas dit ? Non, 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 non... ê ? D'accord ? Allez-y, abusez-vous !